Dans un village... Le conte à l'origine et dans l'univers africain était une expression majeure de l'oralité ayant une fonction didactique. Aujourd'hui, le conte est un genre littéraire narratif qui désigne à la fois un récit de faits ou d'aventures imaginaires. Jorush Mabiala, conteur congolais, réagit sur le contraste entre le conte dans nos villages et le conte en ville. Le conte, c'est l'histoire qu'on te raconte. C'est ce don du passé, de l'image, de l'imaginaire, c'est le merveilleux qu'on te transmet. Mais dans le côté théâtral, il y en a ce qui s'entraîne nos sages de notre théâtralité de chez nous. Mais avant tout, le conte, c'est d'avoir un récit, c'est d'avoir cette histoire qu'on te raconte. Et ça peut être n'importe où. De ma main, Jorush Mabiala estime que, entre autres enjeux du conte dans ce monde moderne, il y a l'adaptation au nouvel environnement. Il n'y a pas un problème sur la forme ou l'habillement que prend le conteur. Le problème que nous avons, c'est que nous sommes dans une société qui est en train de perdre ces valeurs-là. Il n'y a plus de conte. Le conte reste le même. C'est pour ça que notre tradition à nous, et c'est une oralitérature. Parce que moi, je raconte, comme racontait mon père, que j'arrive à traduire en français. Est-ce que le moderne veut dire que je dois encore aller souffler dans des cornes d'un bœuf ou d'un cabri, ou bien des espèces protégées, pour vous rappeler que nous sommes encore traditionnels, en cours encore avec des flèches et des plumes dans le derrière ? Voilà, il y a un problème. L'artiste, aujourd'hui, nous, on s'est accaparés de cette culture-là, qui est la nôtre, et nous la portons devant les oreilles de tout un chacun. Le conte met en scène des personnages aux prises avec des difficultés dans lesquelles l'enfant reconnaît celles qu'il éprouve au sein de sa famille. Ainsi, le conte l'aide à analyser les situations dans lesquelles il est impliqué et lui apporte espoir, courage et réconfort.